Bonjour, je vous propose aujourd'hui un entretien avec le philosophe Danny Robert Dufour. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été professeur de philosophie pendant longtemps à l'université Paris VIII et il a écrit beaucoup de livres, dont certains que j'ai lus et que j'ai beaucoup appréciés, autour du capitalisme et de l'individu. Donc au lieu de l'inviter dans mon arbre ici et dans ma montagne, je suis allé dans un bar à Paris pour le rencontrer. Alors je suis désolé, il y a eu des petits soucis de micro qui est un micro de très bonne qualité mais qui capte toute l'ambiance. Donc c'est un peu pénible au début mais après ça va beaucoup mieux lors de l'entretien. Donc excusez-moi pour ce petit problème de son. Ma première question portait sur le constat qu'il fait sur le capitalisme. Il a beaucoup travaillé sur la fable des abeilles de Mandeville et sur le combat philosophique entre Kant et Smith qui a vu la victoire de Smith. Et je lui demandais finalement si la crise écologique actuelle n'est pas la défaite de Mandeville et de Smith. Elle devrait la montrer, la montre absolument puisque cette visée qui a fonctionné pendant longtemps, c'est-à-dire la visée de Mandeville, c'était de remédier à la pénurie. Parce que bon, on a eu par exemple 50 ans avant Mandeville, Hobbes qui avait montré que la pénurie risquait d'entraîner la guerre de chacun contre chacun. C'était la thèse de Hobbes dans Le Déviathan. Et donc Mandeville qui avait lu Hobbes a proposé un remède contre cette pénurie, qui est un remède très simple et très fou à la fois, très pervers, qui a marché. Il disait qu'il faut cesser de confier le monde aux saints, parce que les saints ça rapporte d'âme. Il faut confier le monde aux pervers, la conduite du monde aux pervers. Pourquoi ? Parce que les pervers ne vont pas hésiter à s'enrichir pour leur propre compte par tous les moyens imaginables, l'ego, pas l'ego, etc. Et cela va finir par créer des poches de richesse qui vont bien finir par ruisseler sur le reste de la société. C'est la première forme de la théorie du ruissellement. Nous y sommes toujours, avec notre cher président. Ça ruisselle pas beaucoup d'ailleurs. Ça ruisselle plus vers le haut que vers le bas. Et donc, voilà, il y a donc cette... Nous sommes sortis de la pénurie, le capitalisme a sorti de la pénurie, avec pendant trois siècles un certain nombre d'effets, effectivement, qui ont été apportés, moyennant des systèmes d'exploitation des individus et de l'environnement, de la nature et des ressources. Et on arrive maintenant à une butée. Donc c'est la butée qui, effectivement, correspond à l'impensée de Mandeville et de Smith. Mais bon, nous y arrivons. C'est-à-dire qu'on n'a plus continué comme ça. Le problème, c'est que ça continue quand même. Donc il y a une sorte d'ennemi, de surdité, de cécité et d'absurdité à vouloir continuer sur un système qui est en train de nous détruire. Et si ça continue comme ça, il va falloir ressortir des tests freudiennes, de la pulsion de mort, et donc qui travaille quand même l'humanité. Et penser donc que si ça continue comme ça, c'est dans les termes d'un suicide collectif que nous allons. On a l'impression que le libéralisme, c'est l'individu fait roi, qui a le droit de faire ce qu'il veut. Chacun ne pense qu'à soi. en vous développer une lecture différente sur l'homme, qui serait l'homme grégaire. Vous voulez développer ? Alors oui, je développe, à vrai dire, deux lectures différentes. Donc l'individualisme, c'est la tarte à la crème. Donc vous lisez l'individu roi, l'individu tyran. Bon, il y a plein de livres récents encore qui viennent de sortir là-dessus. J'ai deux objections à cette thèse. C'est vrai, nous sommes dans un monde de l'individualisme. Mais il ne faut pas oublier que le maître, le maître avec un grand M, c'est-à-dire celui qui empoche la plus-value, c'est-à-dire les bénéfices, a tout intérêt à mettre les individus dans des formes de, disons, de satisfaction minimale. Ce qui a d'ailleurs permis le passage d'un ancien capitalisme de production à un capitalisme de consommation. Ça a commencé à se mettre en place dans les années 1920. Et ça s'est vraiment généralisé dans le monde occidental après la Seconde Guerre mondiale. Donc on se montrait dans le monde de la consommation. Donc le maître, celui qui tire les ficelles, a concédé une certaine redistribution pour satisfaire un certain nombre d'appétences des individus. L'exemple parfait, c'est Ford, M. Ford. Il faut que mes ouvriers puissent acheter la Ford T4. Alors qu'avant, ce n'était pas les ouvriers qui achènaient la Ford T4, c'était la bourgeoisie riche. Bon. Et donc on est entré dans une forme de capitalisme de la consommation. Le capitalisme de la consommation, il faut, pour qu'il satisfasse les appétents supposés des individus, qu'il cerne les supposés désirs des individus. Ou même qu'il les crée, quand il n'existe pas. Et ça, c'est le travail du marketingman, qui, donc, cible les populations pour dire, toi, tu as besoin de ça. Toi, tu as besoin d'un iPhone. Toi, tu as besoin d'une Ford T4. Toi, tu as besoin du dernier modèle de ceci. Et il y a toujours un dernier modèle. Parce qu'il faut que ça marche toujours plus, comme je le disais. Et donc, ceci, c'est le contraire de l'individualisme, puisque on aboutit à créer des troupeaux de consommateurs, la mise en troupeau des individus sous la forme de la consommation, à qui on sert les mêmes objets manufacturés, formatés. Et donc, il y a un formatage des désirs qui s'oppose à ce qui apparaît en premier lieu, qui est l'individualisme. Et d'autre part, l'autre, la deuxième forme, c'est que le maître, il est toujours là, il tire toujours des ficelles. Donc, l'individu, il se croit libre, mais il est mis en troupeau et les ficelles sont dessinées par le maître. Donc, voilà, la thèse de l'individualisme, la est-ce très éthique ? Alors, une question un peu difficile, c'est dans un monde en contraction énergétique, on voit un monde en crise climatique, que peut faire la démocratie ? Je vois très bien la réponse de la droite dure, mais que peut faire la gauche dans un tel monde ? Quelle forme, en fait, d'État est le plus à même à répondre à la question climatique ? Je vois beaucoup de gens attirés par le modèle chinois qui est frappant, mais terrifiant également. Ah oui. Donc, quid de la survie de la démocratie ? Oui, c'est une sérieuse question. D'autant que j'ai des doutes sur la solidité démocratique dans laquelle nous croyons que nous sommes installés, peut-être à tort. parce que cette démocratie, elle est quand même extrêmement manipulée par tout ce qui se rapporte à l'information, à la puissance d'argent. Bon, vous savez que 95% de la presse française appartient à 5 ou 6 grands groupes financiers privés. Bon, que ce soit des grands démocrates, je ne suis pas sûr qu'ils s'emparent de la presse pour assurer la diffusion des idées démocratiques. Donc, nous visons quand même dans des démocraties qui me semblent sévèrement atteintes justement par le plan qui n'est plus celui d'un contrôle de l'État, comme on pouvait l'être, par exemple, dans le sortir de la Seconde Guerre mondiale avec le programme de la résistance, le programme des jours heureux de la résistance, c'est comme ça qu'il s'appelait, qui donc imposait un contrôle de l'État sur justement les grands organes financiers, d'information, etc. Donc, je pense vraiment que là encore, le rôle de l'État pour garantir la démocratie mérite à nouveau d'être posé. On a eu un beau modèle qui a fonctionné pendant longtemps, juste après la Seconde Guerre mondiale, qui a été théorisé par quelqu'un qui j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup les travaux, qui s'appelle Alain Suppiau, qui s'appelle l'esprit de Philadelphie, qui après, donc, la terreur nazie et contre les terreurs staliniennes qui se mettaient en place, réinstallait des rapports de dignité dans les individus et des institutions chargées, des institutions d'État chargées de propager, donc, dans tous les domaines, la dignité humaine, information, finance, éducation, public, etc., etc. Donc, là encore, je pense que l'État a un rôle pour garantir la démocratie. Donc, penser la démocratie contre l'État ne me semble pas un bon calcul. Alors, je vais être accusé de dérive souverainiste, je ne sais quoi, etc. Je ne suis pas tellement dans cette idée-là je suis dans l'idée d'une philosophie politique au sens où ce qui nous garantit contre les intérêts privés qui peuvent se déchaîner c'est une forme de souveraineté collective dans laquelle les intérêts collectifs peuvent justement prévaloir sur les intérêts privés. Nous ne sommes plus dans cette configuration-là. C'est pour ça que je crois que nous ne sommes plus en démocratie. Une question maintenant autour des limites. Jean Covici démontre bien que l'on est devenu des Iron Man avec des machines qui bossent pour nous. La technologie nous permet de quasi tout faire. On n'a plus de limites sur la démographie non plus. On a cassé quasiment toutes les limites sauf la mort. Or, l'écologie appelle à remettre des limites. Mais dès que l'on aborde le sujet, ne serait-ce que de limiter à 110 km heure sur l'autoroute ou de limiter le nombre de repas carnés dans les cantines, on nous sort les termes de mer vert d'écologie punitive. pourquoi est-ce que c'est si dur d'accepter ces limites et aussi votre regard sur la décroissance ? Je crois que vous posez une question dans des termes très pratiques, des limites. Par exemple, limiter la vitesse sur les routes pour diminuer le nombre de morts. Mais c'est en fait aussi une question tout à fait philosophique. C'est-à-dire que être un individu, un homme, une femme, c'est finalement accepter un certain nombre de limites. J'avais beaucoup travaillé sur ces questions parce que j'ai travaillé donc sur l'économie psychique. Et dans l'économie psychique, on est nus par la pulsion. Qu'est-ce que ça veut dire que la pulsion, c'est un mot latin qui veut dire pousser. On est poussé vers. On veut. On veut ceci. Puis on veut cela. Puis on veut cela. Sans limite. La pulsion nous pousse. Mais nous ne sommes pas que des êtres pulsionnels. Nous sommes des êtres rationnels comme l'écologie peut être rationnelle. Et nous sommes des êtres donc qui sommes capables en principe de délibérer. Dire ça, je voudrais bien, mais si je le fais, ça pose des problèmes pour moi, pour les autres. Le fonctionnement pulsionnel, par exemple, vous le voyez dans les comportements addictifs. bon, vous shootez. Ça peut, à l'occasion, vous ouvrir un peu l'esprit, etc. Et puis, vous entrez dans un cycle qui est un cycle où vous en avez besoin de toujours plus. Toujours, 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 toujours plus. Et là, vous entrez donc dans quelque chose de destructeur. Donc, le seul fonctionnement pulsionnel est à la limite destructeur. C'est pour ça qu'il faut une zone de délibération qui impose une limite et qui dise non, ça, on ne peut pas. Même si je voudrais, on ne peut pas. Or, nous sommes dans des champs idéologiques qui poussent au toujours plus. Vous savez qu'un des grands slogans d'il y a 15 ou 20 ans, je ne sais plus, mais dans lequel nous sommes toujours, c'est Do it! Fonce! Fais-le! Si tu ne fais pas, tu es un con. Alors, toujours plus. Vas-y, 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 vas-y. On retombe dans ce que je disais au début de notre entretien, c'est-à-dire que le toujours plus dans lequel nous sommes lancés pour satisfaire des besoins pulsionnels ou des individus, il y a toujours plus d'objets manufacturés, induit, évidemment, le fait qu'il faut les produire, le fait qu'il faut exploiter des ressources, le fait que ça produit de la pollution, etc. Et donc, toujours plus, c'est détruire le monde. Détruire le monde. Donc là, il faut absolument réinstaurer des limites. Alors, ça me fait rigoler, le jaune. Parfois, lorsque je vois des jeunes, des écolos, qui refusent les limites parce qu'ils ont un comportement absolument anti-écologique. Non, il ne faut pas parce que ça, ça brise la créativité des gens, ça les brime, ça, etc. en fait, on ne peut pas fonctionner sans limites. Et c'est, si on entre dans un fonctionnement sans limites, on rentre dans la logique du capitalisme le plus effréné, sans frein. Il n'y a plus de frein. Mais ma question derrière ça, c'est est-ce qu'une démocratie peut mettre des limites ? Bien sûr, la démocratie vise à mettre des limites puisque, par exemple, ma liberté, elle est quand même limitée par le fait que je ne dois pas envahir et empêcher la liberté de l'autre. Donc, je suis libre, d'accord, mais à condition qu'il y ait des limites qui m'empêchent de mettre la main sur des choses qui donc entravent, accaparer la liberté de l'autre. Le travail de la démocratie, il y a une pédagogie démocratique qui dit pour que tu sois bien toi, il faut que tu puisses rester à ta place et que tu ne prennes pas toute la place aux dépenses de l'autre ou des autres. Donc, il faut que tu acceptes un certain nombre de limites, c'est triste, mais finalement, c'est gai parce que ça oblige à sortir d'un fonctionnement pulsionnel. Tout de suite, je veux ça, je veux le dernier iPhone, je veux mon shot, je veux je ne sais pas quoi, etc. Et ça oblige à entrer dans un fonctionnement beaucoup plus désirant. C'est la différence, si vous voulez, qu'on établit entre la jouissance, la jouissance, c'est tout de suite, et puis le désir. Le désir, il faut que je calcule. Qu'est-ce que je veux faire plus tard ? C'est pas... D'accord, je m'enlifonne tout de suite, mais bon, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Quel sang je vais lui donner ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Comment faut-il que je me forme ? En fonction de ce que j'aimerais être ? Je peux pas l'être tout de suite. C'est demain ou après-demain ou dans 5 ans, dans 10 ans. Donc il faut que j'entre dans un processus, dans une démarche. C'est pas immédiat, c'est toujours du différé. Comme c'est pas immédiat, à la limite, c'est pas la peine que je prenne la chose tout de suite puisque c'est une chose qu'il faut que je construise à très long terme. Donc vous voyez, c'est ça aussi, ça permet la limite. Ça permet d'être... C'est pas triste, la limite. La limite, c'est aussi quelque chose qui permet la construction du désir, la construction et l'expression du désir. Donc c'est tout le contraire de quelque chose de triste. Une question sur peut-être des solutions. Dans votre livre L'individu qui vient, vous développez des pistes pour trouver des solutions que vous résumez pour un individualisme sympathique. Ça peut surprendre, mais vous dites que l'individu n'a jamais existé. Vous laissez développer ça ? Oui, je crois que l'individu n'a encore... C'était une promesse, une promesse des lumières. L'individu n'a jamais existé tout simplement parce qu'il a été aliéné, parce qu'il a été exploité, parce qu'il a été mis en trou pour le consommateur et parce qu'il est manipulé par des informations, etc. Mais le plus beau qu'il puisse arriver à un individu, c'est justement, pour reprendre ce que je disais à l'instant, c'est de construire quelque chose dans l'ordre du désir. Voilà ce que j'aimerais faire de ma vie. Voilà ce que j'aimerais être, devenir. Et ça se résonne, ça se construit. C'est... C'est... Donc... Toute une visée qui suppose... C'est ça que j'appelle l'individu sympathique, à côté de l'individu antipathique dans le cas qui existe beaucoup aujourd'hui. Il est bien qu'un individu sympathique, c'est celui qui ne se réalise pas seulement tout seul, mais qui sait qu'il a besoin de l'autre, d'un autre individu qui est aussi réalisé à côté de lui ou autour de lui, d'autres, parce qu'il a besoin des autres. On est... Si on est tout seul dans sa visée individualiste, on n'est même plus individualiste, on est dans l'égoïsme absolu. C'est-à-dire que l'autre n'existe plus. Et si l'autre n'existe plus, c'est quand même triste de se retrouver tout seul. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai aussi... C'est ça l'individu sympathique, c'est celui qui prend soin de lui et de l'autre. Et y compris maintenant, mais y compris aussi pour le long terme. Ça me semble aussi une mesure écologique intéressante. Et si vous voulez aller plus loin que cet entretien, voici une série de livres de Dany Robert Dufour qui pourraient vous intéresser sur la question écologique. Je vous mets la liste en description. Et merci de m'avoir suivi et surtout, merci à Dany Robert Dufour. Allez, au plaisir. Ciao !